Le peuple de la Guinée Ce sont deux conventions qui ont été soumises à l'approbation des conseillers nationaux de la transition pour ratification en faveur de la Guinée. Le premier texte porte sur la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur initié par l'UNESCO. Cette convention a été initiée dans le but de renforcer la coopération entre les états du monde et l'utilisation des ressources humaines. Notre cher pays, la République de Guinée, a rejoint officiellement cette alliance en 2016, date de son adhésion officielle à l'organisation. Toutefois, il a, à même avant cette adhésion formelle ou officielle, été actif au sein de cette alliance ou organisation, dès le départ, à savoir dès l'adoption du manifeste de l'alliance Smart Africa, en prenant part aux travaux, sommets, conférences, réunions et autres activités de cette organisation, et ce, à travers notamment l'envoi de délégations ou de cadres du ministère en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPT, et ou des autres entités sous la tutelle du dit ministère. C'est d'ailleurs le lieu, l'occasion, de continuer à rendre un vibrant hommage à son excellence, M. le Président de la Transition, chef de l'État et commandant en chef des forces armées guinéennes, le colonel Mamadi Doumbouya, pour qui la poursuite et le renforcement du leadership de notre pays, la République de Guinée, au niveau sous-régional, continental et international, et notamment au niveau des organisations relevant de ces sphères et de ces espaces géographiques, demeure une priorité constante et telle qu'il le rappelle régulièrement d'ailleurs à M. le Premier ministre, chef du gouvernement et à l'ensemble des membres du gouvernement. Le second texte soumis à l'adoption des conseillers nationaux est celui lié au protocole d'accord établissant l'Alliance Smart Africa par la République de Guinée. Cette alliance est une initiative de sept États participant au sommet Transform Africa, tenu à Rwanda du 28 au 31 octobre 2013, dont la vision est de créer un marché unique des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et du numérique à l'essai du continent africain. La Guinée a donc signé son adhésion seulement en 2016. Cette convention mondiale vise à promouvoir et renforcer la coopération internationale dans l'enseignement supérieur, faciliter la mobilité universitaire mondiale en encourageant le mérite dans l'enseignement. Offrir un cadre mondial inclusif pour une reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur qui soit juste, transparente, cohérente, opportune et fiable. Soutenir et protéger l'autonomie, la diversité des institutions et la diversité des systèmes d'enseignement supérieurs. Soutenir les initiatives, les politiques et les innovations interrégionales pour la coopération internationale dans l'enseignement supérieur. Promouvoir le partage d'informations accessibles, actualisées, fiables, transparentes et pertinentes. Favoriser un usage optimal des ressources humaines et éducatives afin de contribuer à l'épanouissement structurel, technologique, économique, culturel et démocratique de nos sociétés. Contribuer à l'assurance qualité et à l'amélioration des programmes d'études. Les 64 conseillers nationaux présents à la plénière sur les 81 inscrits ont favorablement adopté les deux textes. Ainsi, le président du Conseil national de la transition a déclaré que la ratification de ces deux conventions ont une importance capitale pour la Guinée. C'est important que notre pays crée des conditions pour faciliter l'accès de la population à l'Internet. Donc je voudrais vous encourager pour bien vouloir apporter votre soutien à ces deux textes. Le gouvernement ne ménagera aucun effort, j'en suis sûr, pour leur mise en application. Nous ne ferons notre part en matière d'autorisation et de ratification, mais la mise en œuvre de ces accords dépend aussi de la capacité du gouvernement et de la capacité des services techniques à donner une suite après cette ratification. Présent à la rencontre, le conseiller principal chargé des institutions républicaines de la présidence de la République a remercié les conseillers nationaux de la transition pour leur adoption. Il vous souviendra qu'il est écrit dans les saintes écritures que la lumière soit et la lumière fut. Moi je vous dirais que le savoir soit pour que les peuples deviennent réellement illuminés. Aujourd'hui nous vivons la civilisation de la connaissance, nous vivons la civilisation du savoir. Les autres peuples nous ont dépassés parce qu'en ce moment ils maîtrisent bien la science et la technologie. Mais je suis très heureux de constater que vous avez compris que pour que notre pays, la Guinée, amorce le pas du progrès, il lui faut maîtriser la science, la technique, la technologie. Au nom du président de la transition, le colonel Mamadi Dunguya, chef des armées, qui m'a délégué pour m'adresser à vous, je vous remercie et je vous encourage de continuer sur cette voie. A noter que le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation était à cette rencontre pour représenter les ministres Diaka Sidibé et Ousmane Gawal-Diallou pour parler de deux textes.